– Pour ce Zoom, j'ai le plaisir d'accueillir François Coupry. Bonjour François Coupry. – Bonjour. – Vous êtes essayiste, conteur romancier, auteur d'une trentaine d'ouvrages dont la synthèse correspond au petit dernier, L'agonie de Gutenberg, avec un sous-titre important, Vilaine pensée, de 2013 à 2017. Regardez ce terme de vilaine pensée. Néanmoins, le titre c'est L'agonie de Gutenberg. Or, si j'ai bien compris, L'agonie de Gutenberg, c'est l'annonce de la fin du livre papier au profit du livre numérique. Une agonie à laquelle vous avez participé pleinement, puisque vous avez publié vos vilaines pensées, c'est-à-dire 150 petits textes qu'on retrouve dans l'ouvrage, vous les avez publiés au début, initialement, sur un blog numérique, sur l'internet. Bref, vous participez à cette agonie que vous dénoncez par ailleurs. C'est le moindre des paradoxes. – Oui, c'est l'agonie, c'est pas tout à fait la mort de Gutenberg. L'édition papier va continuer sans doute à exister longtemps, et pour certains ouvrages, elle continuera d'exister très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance, un peu comme l'imprimerie a remplacé l'écriture, l'écriture des moines qui recopiaient sans cesse des manuscrits, de même que l'imprimerie a remplacé ça. Il est bien évident que dans un temps plus ou moins lointain, le numérique remplacera l'écrit. Du moins, la diffusion par numérique remplacera la diffusion de l'écrit que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. – Ce n'est pas la fin des haricots. Mais ce qui m'a intéressé là, si vous voulez, c'est ce passage finalement. C'est d'abord de publier quelque chose en numérique, si vous voulez, et ensuite ou parallèlement, parce que les vilaines pensées continuent, parallèlement ou ensuite, de le publier sur papier. C'est de marquer bien ce passage, ce mouvement de mutation. – Vous vous demandez de mutation, mais vous êtes allé quand même plus loin, le 13 novembre 2013, c'est une vilaine pensée qui vous traverse, c'est qu'il est vraisemblable que d'ici à quelques années, la plupart des livres publiés le seront directement sous forme numérique, vous venez de le dire. Mais vous ajoutez, il est vraisemblable que comme toujours, lorsque les choses changent, donc elles vont bien changer, on créera la catastrophe à la fin de la civilisation. Et des haricots avec la disparition, notamment, vous le dites, des librairies. Donc cette mutation, vous la considérez comme étant irréversible. – Ce sera la fin, vous savez, les civilisations, elles finissent tout le temps, elles n'arrêtent pas de finir et de recommencer. C'est vrai que l'imprimerie a marqué le début d'un autre système de civilisation, dans le monde entier presque. et ce n'est pas la fin de la civilisation, mais une fin d'une civilisation. Voilà. – Nuance. – Je lisais des critiques de l'ouvrage et un critique littéraire, vous arrangez dans la catégorie, je cite, des tristes prophètes qui assument des vérités qui sont fausses. – Il dit, toutes les études le montrent, le temps moyen passé à la lecture du livre papier augmente depuis 10 ans. Gutenberg, toujours debout, toujours vivant, ça c'est moi qui le rajoute. – Oui, il est toujours vivant pour l'instant, oui, pour l'instant. Mais il y a un mouvement de passage. Ce mouvement de passage, si vous voulez, on n'en avait pas conscience. Moi, ça fait presque, hélas, 40 ans ou même 50 ans que je travaille dans l'industrie du livre, on va dire « industrie » entre guillemets. Et il y a 10 ans, 15 ans, on n'envisageait pas un autre système de véhicule de l'écrit autre que par le papier et le support papier. On n'envisageait pas ça. Et maintenant, on l'envisage, c'est déjà très important. Mais ça ne veut pas dire que le livre, encore une fois, je me répète, ça ne veut pas dire que le livre papier disparaîtra. – La preuve, il est là entre mes images. – La preuve, il est là. – Et publié par l'excellent Pierre-Guillaume Deroux. 150 petits textes du livre se composent, en fait, de scénettes, poétiques, souvent même philosophiques, mettant en scène votre double, M. Piano. – Parfois, pas tout le temps. – Par pas tout le temps, voilà. Donc c'est un univers qui est qualifié par tout le monde d'entre Alfred Jarry et Kafka. Voilà, c'est ainsi qu'on le définit, ça vous convient ? – Ça va très bien. – Les deux vous conviennent parfaitement ? – Les deux vont très bien. – Je comprends aussi que ça vous convienne. Tout cela constitue ce que vous appelez dans vos vilaines pensées. Mais alors, à chaque fois que je les lis, faut-il vous prendre au sérieux ? – Vous savez, c'est une sorte de… c'est un journal, en fait. Je tiens un journal, donc je tiens sur le numérique, et là il est publié, mais c'est un journal. C'est un journal, mais qui diffère un peu des autres journaux, par la distance qu'il a vis-à-vis des événements. La plupart des journaux, on verra, relatent, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et sont à la première personne, et essaient de dire le plus possible la réalité, sinon la vérité. Là, je pars tout à fait, pardon, dans un système inverse. Je pars du fait que la vérité, la réalité est impossible à dire, et qu'on ne peut la dire que par un récit. et par un récit qui sera finalement relativement éloigné de la multiplication des impressions, des sentiments, des pensées qui forment la réalité, la réalité. Donc je raconte chaque fois, presque chaque jour finalement, je raconte une histoire, mais une histoire issue de la réalité. Et une histoire d'autant plus fictionnelle, si on peut dire, que ce sont souvent des fables, des petits contes, qui décalent complètement la vérité vers ce que moi j'appelle la fiction, et qui m'apparaît représenter 95% des activités humaines. – Mais quelle est la part de la réalité ou la part de la fiction ? Je prends un exemple, vous dites, pour combattre Daesh, en décidant, il suffit tout simplement de ne pas en parler, c'est-à-dire le silence pour combattre le mal. Quelle est la part de réalité dans cela ? Et on va vous dire, vous êtes candide, ou la part de fiction, et on va dire que vous n'êtes pas sérieux et que c'est agréable à nous dire. – C'est la part de la fable. La fable, c'est-à-dire on raconte une histoire et on universalise de façon très décalée un propos. Je ne vais pas prendre trop la fontaine comme exemple, mais les fables de la fontaine, c'est ça. On va me dire, mais jamais un lion se conduit comme un roi. Ben, non. Mais le fait de parler du lion comme un roi universalise la notion de roi, en fait un propos abstrait, certes, mais qui marche sur toutes les civilisations, par exemple, ou sur tous les propos, par exemple, ou dans toutes les cultures, par exemple. – Alors, ça ne répond pas véritablement à mon point de vue. À quel moment vous êtes vraiment sérieux ? – Jamais. – Jamais, voilà. Moi, c'est une réponse. – Je ne peux pas. – J'ai mis du temps à la tenir, mais voilà. – Je ne peux pas être sérieux dans la mesure où je ne peux pas, où je ne parviens pas et où je ne veux pas parvenir, parce que ce serait une illusion, dire la réalité de ce qui s'est passé. Donc, je préfère tout le temps me décaler. Je prends un autre exemple. Toutes les élections de l'année dernière, les présidentielles françaises de 2017, sont racontées sous forme de petits contes, comme des contes de faits. Et à chaque fois, j'invente des systèmes, d'ailleurs des systèmes électoraux un peu tordus, un peu bizarres, mais chaque fois, par le biais de ce décalage et de cette fable et de cette fiction, le lecteur retrouvera des actualités ou des événements qui se sont passés durant la campagne électorale et de façon presque très visible et très claire. Mais ce passage, un peu comme faisait… Alors, vous avez eu la gentillesse de parler de Kafka et d'Alfred Jarry, moi je dirais, ou Voltaire ou Swift. C'est-à-dire, on décrit, on crée un monde pour raconter notre monde. Mais on fait ce mouvement, pourquoi ? Parce que la réalité… Toujours, je reviens là-dessus, parce que la réalité est impossible à dire et que ce serait une illusion que de croire qu'on dit la vérité ou la réalité. Donc, illusion pour illusion, tombons dans la représentation un peu magique et merveilleuse de la chose qui peut faire comprendre, dans son universalité et dans son espèce, si on veut, d'exemplarité, finalement. – Est-ce que cette vision très iconoclaste mais de distanciation que vous prenez, moi je veux bien Swift, Kafka, Voltaire, Jarry, tout ça me paraît très bien, mais dans une société qui est la nôtre, c'est-à-dire très terre à terre, est-ce qu'il y a encore de la place pour cela ? Je vais vous prendre un cas, je vais vous prendre un cas. Je reste sur le thème du jihadisme. Vous vous évoquez dans le bras. Je vous affirmais, je vous cite, que pour les islamistes, nous sommes les terroristes en prenant l'incroyable superficialité de la société. Mais vous vous rendez compte que si vous allez faire dit son chirurgie, dire ça… – Oui, alors ça je le maintiens. – Vous allez avoir le bad buzz, c'est-à-dire la mer espèce. – Je le maintiens, mais il faut que j'explique que l'un des thèmes de ces petites scénettes, de ces journaux, de ces réflexions, de ces scénettes, de ces fables, l'un des thèmes principaux, c'est justement la notion de point de vue et de relativité des points de vue. Et du point de vue, me semble-t-il, j'ose dire que le point de vue des djihadistes peut être radicalement différent du nôtre, et même, j'irai plus loin, il peut être tellement radicalement différent du nôtre que de leur point de vue, c'est nous qui sommes des terroristes, mais j'ajoute des terroristes en ne croyant pas en Dieu, en ne voilant pas les femmes, en exposant la vie privée, etc. On peut très bien renverser les choses. Ce qui est intéressant dans ces systèmes, et c'est pour ça que ces pensées sont vilaines, c'est que ce sont des renversements renversements de nos habitudes de pensée. Renversements du point de vue, alors là, vous venez d'en citer un exemple, mais aussi renversements des valeurs. Alors là, je ne parle plus du djihadisme ou des choses comme ça, mais beaucoup de ces petites fables montrent l'évolution un peu vertigineuse que des gens qui ont 70 ans, comme moi, aujourd'hui, c'était cette évolution qu'ils ont vécue depuis 60, enfin, peut-être pas depuis 70 ans, parce qu'on n'est pas conscient tout de suite, mais depuis au moins 40 ans. C'est-à-dire que tout ce qui est… On peut dire que toutes les certitudes, qu'elles soient au niveau du scientifique, au niveau philosophique et au niveau politique, que j'ai pu avoir lorsque j'avais, allez, le bel âge, 20 ans, tout ça s'est renversé. Et je peux dire que c'est d'autres choses. Voilà, d'autres choses, d'une autre vision, etc. Mais on peut prendre l'exemple des médicaments. Tel médicament qu'on disait, ah ben c'est le miracle, c'est absolument génial, si vous avez mal au foie, il faut prendre ça. Aujourd'hui, on va dire, ah pas du tout, mais pas du tout, si vous avez mal au foie, il ne faut surtout jamais prendre ça, mais il faut prendre ci. Eh bien, dans la vie politique, c'est pareil, dans la vie philosophique, c'est pareil, et dans toute notre civilisation, dans toute notre civilisation, notre culture, c'est un peu la même chose. Eh oui, parce qu'il y a dans vos vilaines pensées… Tout ça est un revirement constant et un changement constant de point de vue. Mais face à ce changement-là… Quelle gymnastique ! Face à ce changement-là, dans vos vilaines pensées, apparaissent des gros mots, des gros mots tout au moins dans l'esprit de certains, pas dans le mien en l'occurrence. Ce gros mot, par exemple, le premier qu'on peut utiliser, c'est conservateur. Et est-ce que vos pensées sont si vilaines qu'elles sont devenues conservatrices ? – Vous savez ce qu'il faut répondre ? C'est une agression. – Conservateur, on va dire réac. – Conservateur, réac. Je suis conservateur et réac, comme toute personne qui est dans le monde et dans la vie du monde. Nous n'avons pas du tout envie que le monde change. Nous avons envie de rester tel qu'on était dans un âge d'or qui est toujours le passé. Nous sommes tous complètement réactionnaires et nous sommes tous conservateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir deux choses. d'une part, ce mouvement qui nous oblige à être conservateurs, c'est le mouvement que tout change et tout se bouscule et tout se renverse, c'est-à-dire ce qui était bien autrefois devient pas bien, moins bien aujourd'hui. Il y a ce mouvement, donc, de bouleversement des choses. Et l'autre mouvement, c'est cette relativité dont je parlais, c'est-à-dire qu'à force qu'à force de voir que personne ne pense pareil et que tout le monde voit, j'allais dire, de son propre balcon les choses et de façon tellement diverse, on en revient à une sorte de telle relativité qu'on en revient à une sorte de paresse de pensée, peut-être, mais en une sorte, en tout cas, de silence de la pensée, en ce sens qu'on se dit qu'il vaut mieux quand même parfois se taire, plutôt que l'éloncer une vérité auxquelles on croit aujourd'hui et qui sera idiote dans trois jours. – Néanmoins, ce terme de conservateur, on le trouve vraiment dans des citations importantes. Ainsi, vous démontrez que la République laïque, la République française laïque, ne peut pas faire fi de ses origines chrétiennes. Vous dites que les Français, pour se rendre intéressants, proclament notre République laïque et universelle, ils sont les seuls à le croire. – Oui, là je crois, mais là aussi il y a eu une évolution. Quand j'avais un temps, on pensait que l'univers était compréhensible sans la religion. Il suffisait d'avoir une pensée économique, une pensée par exemple de l'île des classes ou une pensée de progrès pour balayer complètement la religion. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une vision relativement erronée, disons simpliste des choses, parce que la religion est partout. Elle est dans nos guerres, il faut voir les choses en face. Elle est dans nos combats, elle est dans nos façons de vivre, elle est dans le moindre geste que l'on fait, et religieux. Ce qui ne veut pas dire que Dieu existe, mais ce qui veut dire que les religions, c'est-à-dire l'idée d'une surnature est de quelque chose d'autre que le naturel enveloppe complètement l'histoire de l'humanité, et que ne pas nier la pensée divine dans les activités humaines, c'est comme nier le fait que ce soit un animal qui se balade sur deux jambes. – Est-ce que ça vous amène à vous demander quelle est la place de la religion dans la société, ou est-ce que vous vous dites tout simplement, écoutez, il faut allier la foi et la raison, comme l'on dit, et que ceux qui ne prenaient que la raison sans la foi ont tort, ceux qui prônent la foi sans la raison sont dangereux, et qu'il faut trouver un chemin ? – Non, mais il n'y a pas à s'interroger sur la place de la religion dans nos sociétés, etc., puisque nos sociétés sont en elles-mêmes le fruit, et j'allais dire le couronnement d'un certain nombre d'actes religieux et de pratiques religieuses et de pensées religieuses. L'être humain est complètement, à mon sens, imprégné de religieux. – Je reformule ma question, est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut allier à la foi, la raison, ou il faut la foi sans la raison, ou la raison sans la foi ? À vous, votre point de vue ? – La raison, c'est d'avoir la foi. C'est lié, c'est lié. – C'est lié. Allez, ma dernière question, François Coupry. L'agonie de Gutenberg, finalement, derrière cela, est-ce que ne se cache pas tout simplement une autre réalité, celle du conservateur et celle du réactionnaire ? C'est que c'est l'agonie de notre société, et par la même de notre civilisation, qui est en train de se jouer sous vos yeux, et que vous prenez toute la distance nécessaire pour ne pas en souffrir de trop. – Disons que je prends la distance nécessaire pour ne pas en souffrir de trop, mais c'est bien évident que nous ne pouvons… nous ne pouvons que souffrir du temps qui passe, du temps qui change. mais surtout ce qui, et là je reviens sur ce que je disais, ce qui est vertigineux, c'est de penser à l'évolution de la réflexion, à l'évolution des civilisations, à l'évolution des cultures, et à l'évolution des croyances, ou l'évolution des façons d'envisager des croyances, et que ce qui était jugé, disons, alors réactionnaire à une certaine époque, devient aujourd'hui progressiste, et ce qui était progressiste à une certaine époque devient aujourd'hui réactionnaire. Il y a une sorte de mouvement, de va-et-vient, ou un mouvement de spirale, mais pas de cercle, de spirale qui s'enfonce on ne sait où, dans nos civilisations, qui fait qu'on est pris d'un vertige, et ce vertige, je pense que nos générations, dans cette civilisation européenne, on va dire, et peut-être la première, cette génération est peut-être la première à ressentir ça de façon très présente et prégnante, et c'est peut-être le sujet principal du livre, c'est que nous sommes la première génération, nous qui avons vécu, nous qui avons vécu les révolutions des années 60, les pensées des années 60, puis l'évolution jusqu'aux années, jusqu'en ce début du XXIe siècle, nous qui avons vécu tout ça, nous sommes une génération qui a vécu beaucoup plus de bouleversements et de changements que les générations précédentes, qui sont mortes à peu près, à peu près, pas toujours, dans le même monde que celui de leur naissance. Il n'y avait pas tellement d'évolution. Aujourd'hui, tout se précipite, et ce sentiment de précipitation, de roulement, de bouleversement constant des idées, des pratiques et des usages, qui fait ce vertige, qui pousse à être forcément réactionnaire, ou du moins à vouloir conserver ce changement, ces modifications constantes et ces bouleversements. Conserver le mouvement, finalement, c'est être conservateur que de vouloir conserver l'idée de ce mouvement perpétuel qui est dans notre civilisation. – Merci François Coupri, l'agonie de Gutenberg, on l'aura bien compris derrière cette agonie, c'est l'agonie de notre société qui se pose 150 scénettes philosophiques, poétiques, mais qui laissent à réfléchir. Et puis si vous avez de nouvelles vilaines pensées, vous êtes sur TV Liberté, le bienvenu pour les professer. – Normalement ça continue. – Voilà, c'est pour ça que l'invitation est lancée. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501